Musique de générique Vous avez vu l'auto-promo? Yo, je reconnais l'espoir de Montréal! Ah, une structure amoureuse! Quelle recombolesque aventure! Si certaines personnes en sortent grandit, d'autres peuvent passer plusieurs jours, plusieurs mois, voire plusieurs... Oh, attendez, 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 attendez! Parce que là, on est dans le moment de l'intro, mais est-ce qu'on peut mettre juste un petit moment de pause à cette... Yo! Ça, c'est la fouine du Québec, les reilles. Vous connaissez? Anne-Laurie a des gros dossiers à régler avec Mathieu. Il va faire chaud. Mon Dieu! Moi, je suis là pour poser des questions, avoir des réponses à mes questions. Comment vous vous êtes rencontrés? Je faisais un spectacle à Québec avec... Quoi? Mathieu, 37 ans, musicien et acteur de films XXX! Avec sa méga barbichette! Quoi? J'ai l'image, là, j'ai pas envie de m'imaginer ça, là. Un groupe de death metal, et ironiquement, elle est venue au spectacle et elle est morte. Ah oui, un personnage en couleur! Comme une patate, je suis tombée. Anne-Laurie, attendez, 19 ans, et lui, il a quel âge? 37 ans? Ouh là! Bizarre, bizarre, tout ça. Non, mais écoutez, ça a annoncé la couleur, la barbichette, là. Et ironiquement, elle est venue au spectacle et elle est morte. Pouf! Comme une patate, je suis tombée. Anne-Laurie, 19 ans, hein? Elle avait quel âge quand elle est venue au concert, monsieur? Étudiante en conversation de la mode. Au moment où il montait sur scène, moi, j'ai fait mon premier arrêt cardiaque à vie. J'ai eu le temps d'y parler 5 minutes, on s'est rencontrés comme ça, et après ça, elle est partie en ambulance. C'est quoi ce scénario? Les reilles, ça fait 1 minute 14 que j'ai lancé le truc, là. Je veux comprendre rien. Crise cardiaque, c'est une coche au-dessus d'un coup de foot, ça. Yeah, mais morte dans un show de death metal. C'est toujours quelque chose que les gens ont assumé plutôt que de se poser la question, mais nous-mêmes, on ne s'est jamais posé la question. C'est parce qu'en fait, elle était sûrement mineure à ce moment-là. On ne l'a jamais vraiment définie de manière propre. C'est pour ça, avec une méthode. Elle a emménagé chez moi, sans être ma blonde. C'est tout comme, sans être le... Ah oui, en passant pour les noms québécois, là, blonde, ça veut dire copine. Blonde, copine, chum, copain. Posez pas de questions, chum, copain, blonde, copine. Vraiment qu'on soit en couple. Moi, je trouve ça bizarre d'être en couple quand je suis un acteur porno. Une qu'à de l'entre-genre. Ah, tournez, tournez, tournez. Je vais pas me chopper un pan de Twitch. Les réflexes, les rêves, les réflexes. On fait comme si de rien n'était, comme si on faisait le meilleur Let's Play Minecraft de la Terre. S'il vous plaît. On tourne dans son lit. Je me souviens, elle devient la maquilleuse et la coiffeuse des actrices pornos. Ça se passe dans notre salon, ça se passe dans notre cuisine, sur notre balcon. Je le laisse tourner, là. Ah, j'ai envie de dire, c'est ça, l'ouverture d'esprit, hein, pardon. Sans faire de mauvais jeux de mots, il y en a qui sont plus ouvertes que d'autres, hein. Mais c'est exactement ce que je disais à l'animatrice. Merci de répéter. Allons voir ce que Lady Gaga pense de tout ça. Lady Gaga. Dans le fond, qu'est-ce que tu nous conseilles de mettre au fond ? Lady Gaga, la géche, en mode de Fox, c'est qui, elle ? Vraiment, peut-être plus aller dans le fondement des trucs simples. T'sais, retourner à la base. Mais Ray. Qui serait ? Moi, j'ai un conseil. Cours ! Tu l'aimes de ouf, là, mais à un moment donné, il y a d'autres personnes sur Terre. Les Ray, vous pensez qu'il y a une possibilité ? Genre à quel point, sur 10, ce couple-là peut fonctionner ? Moins 2. C'est un spoil. C'est le moment. C'est une face... C'est des ex ou pas ? Ils ont pas respecté le concept. Pourquoi penses-tu toujours que tu es mon plan B ? J'ai l'impression que je suis ton plan B. Parce que tu priorises toujours tout le monde avant moi. Parce que tu as toujours quelqu'un dans ta vie qui prend plus de place que moi. Puis si c'est pas le cas, quand c'est pas le cas... Ouf, déjà, le ton, comment il a monté d'un coup ? Arrête, juste barre-toi de cette situation-là. Ça vaut pas la peine. Comme par magie, tu trouves quelqu'un qui va prendre cette place-là assez rapidement. Tout ce dont tu me parles dans la vie, c'est les autres personnes qu'il y a dans ta vie, les autres filles qu'il y a dans ta vie. Fait qu'évidemment, je suis un plan B parce que je suis toujours celle qui écope de ce qui reste de toi plutôt que ce qu'il te tente de faire. Ouuuh, mais la vraie question, en fait, c'est comment il fait pour manger avec sa barbichette. En fait, elle doit toujours tomber sur la bouffe. Terrible. C'est qu'on était des plans B éternels parce que peu importe ce qui se passe, on se ramasse ensemble à chaque fois si nos dates, ils chient. Déjà, elle a une tête de psychopathe. T'as le temps de vivre ta vie. T'inquiète, t'es pas obligé de revenir toujours vers lui. OK, c'est sûr que vous connaissez des gens comme ça, les Ray. Des gens qui reviennent toujours avec leur ex, là. Non, mets des noms dans le chat, là. C'est maintenant, espérons qu'ils regardent le live, là. Est-ce que ma réputation est une nuisance pour toi? Même. Tout le temps. Ben oui. Oula, comment ça? Mais tu passes par-dessus parce que tu le savais dans quoi tu t'es embarqué. C'est quoi ce couple? Non. Tu savais pas? Je savais pas à quel point ça avait de l'importance. Je savais pas à quel point ça pouvait me fermer des portes. Je savais pas à quel point les gens te détestaient. C'est un règlement de compte ou c'est... Est-ce qu'on contribue envers l'autre? Mais là, l'autre... À quoi? Tu me mis plus que ce que tu me contribues pour être honnête. Ben, pourquoi t'es encore là? Parce que je t'aime, Mathieu. Oh! Moi, je suis assez cru dans 10 années, là. Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'était zéro émotionnel. Tu comprends, Mathieu? À t'aimes. Les gens-là, ils vont s'embrasser. Ils se disent « Ah, je t'aime. Revenons ensemble. » Donc, qu'est-ce que t'espères? T'espères que je me relève un matin et que moi aussi, je te retourne ça? Tu le savais, Mathieu. Pour une fois, ça ne me tente pas d'être juste la fille d'à côté. Ça me tente d'être la personne qui se fait vanter comme la blonde. Ça me tente d'être la personne qui se fait dire... Arrête! On a compris! Qu'elle a de la valeur. Ça me tente d'être la personne qui se fait amener partout. Ça me tente d'être la personne... Arrête! On a compris! Ça me tente d'être la personne qui se fait dire qu'il y a de l'affection pour elle. Les reilles. Attendez, attendez, attendez. Yo! Oh, il y a une option de ouf sur YouTube, c'est intense que vous avez découvert. Regardez ça, regarde ça, comment c'est incroyable. Genre, je fais ça? Écoutez bien. Yo, c'est incroyable! Ça sonne tellement mieux comme ça. OK, là, je te reçois. Ah! Ça, c'est des révélations. Là, on sent l'émotion. Je suis pas bon là-dedans. Pourquoi tu penses que je suis encore single à mon âge? Tu le sais, il y a où ton blocage? Tu veux juste pas le travailler. Exactement ce que je disais. Elle voit un milliard de red flags et elle fait comme, c'est pas grave. You know what? Je vais le changer. Moi, j'ai des pouvoirs. Ben, tu me le fais dire à la télévision. Le Québec en entier peut regarder dire que je t'aime beaucoup. Bon, ça l'est-tu vraiment toi, cette phase-là, ou c'est parce qu'elle te serre les coudes ben, 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 ben fort? Après la pause, nos deux couples répondent à leur dernière question. Je suis arrivé ici sans trop savoir à quoi m'attendre. Je repasse ici. Tu fais trop grave avec, ouais. Sans trop savoir à quoi m'attendre. Nom d'une barbichette. Quel jeu de mot, l'animatrice. C'est trop fort. Ils n'ont pas vraiment réussi à être en couple. Quelle surprise! Mais non! Ils sont toujours collants qui se chicanent quotidiennement. Montréal. Encore? Comment c'est encore lui? Quoi? Ils sont tous uniques. Il y en a qui nous font et il y a ceux qui nous tiennent encore à cœur. Ce soir, nos ex vont se vider le cœur. J'ai eu peur! Lui, là. Et ça risque de faire des éclaboussures. Non, c'est encore lui, là! Il... Moi, qu'il a un jumeau. Il a un amamement à l'émission, là. Je suis mort. Parce que ça va être un temps. OK, regardez le constat. Mathieu et Patricia se voient de temps en temps. De temps à autre, excusez-moi. Sans plus, Mathieu espère revenir une troisième fois à l'émission. Et M. Barbiche vient nous rendre visite... OK, mais lui, tu peux pas juste parler aux gens normalement, le truc passait dans une émission de télé? Montréal, RPZ. Oh! Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? C'est notre gars, Tommy. Tommy, let's go! J'ai jamais vu une combinaison comme ça. Alex Audrey. Pas mal, la combinaison, là. 27 ans, éducatrice à l'enfance. Parfait. Au Dagobert. On avait 20 ans dans nos folles années. J'étais sur la piste de danse puis elle a passé à côté. Au Dagobert? J'ai complètement arrêté de danser. Puis on a eu le premier Ice Contact. Alors, les reyes, pour mes gens du Québec, là, vous connaissez le Dagobert. Un gros club connu dans la ville de Québec. Vous pensez sérieusement que de trouver quelqu'un en boîte, c'est la personne de votre vie? Surtout à un endroit comme le Dagobert. Genre, tous les gens du Québec vont faire beau, non? Deux ans. À sortir ensemble, à se laisser, à reprendre, à se laisser. Jusqu'à temps que je tombe enceinte. À partir de ce moment-là, on s'est mis en couple. Oh, le scénario nul! Oh là là! Le pauvre enfant! Il faisait des on and off tout le long et la raison pourquoi ils sont restés ensemble, c'est un enfant. Wow! C'était parfait. Cueux de Pierre-Antoine. C'est pas tout le monde qui réagit comme ça à la paternité. Mais quand même, c'était plus parfait. Il était couroilleux. Il était couroilleux, yo. Les Français sont que vous n'avez rien compris, là. Vous pensez à dire quoi, couroilleux? Courailleux, courageux? Non, pas vraiment. Voilà. Voilà, ça commence à discerner un peu le langage québécois dans le chat, là. Voilà, exactement. Volage, tranquillement, trop peur, ouais. Infidèle. Eh oui, le frérot est allé pécho ailleurs alors qu'il avait un enfant. J'ai des hautes estimes envers Tommy vu l'épisode qu'on a vu dans le Dîner presque parfait. Bro! Please, dis-moi que la situation n'est pas trop compliquée. Please! Tommy et Élise, ensemble pendant trois ans, séparés depuis trois ans. OK. Élise et moi, on s'est rencontrés aux douteux à nos soirées qu'on fait les lundis. OK. Je dirais qu'elles étaient fans. Je suis allé dans une soirée de douteux. Élise. Puis c'était vraiment génial. Tommy est arrivé pour après 15 minutes environ. Il s'est assis avec moi avec sa poutine. Il me dit « T'en veux-tu? » J'ai fait avoir un super accueil. C'est comme ça qu'on drague au Québec, les rayons. On arrive avec une poutine devant une meuf et on dit « Tu veux manger avec moi? » Tabarnak. Si vous voulez pécho au Québec, là, simple. Je pense qu'avant d'être un couple, on était de très bons amis qui se sont rencontrés à une période qu'il y avait besoin de ce genre d'amitié-là. C'est cool. On a été très fusionnés. OK, OK. C'est pas un truc du dagobert et tout. C'est cool. Elle, elle a été là pour m'aider. J'ai été là pour l'aider. J'ai passé des bons moments avec lui puis on continue toujours d'en passer des bons. Donc c'est tellement une belle personne c'est cool, franchement. Votre relation avait l'air chouette. C'était quoi le côté douteux? À long terme, je dirais que la passion elle a fini par s'éteindre un petit peu puis c'est ce qui a fait qu'on a décidé de poursuivre nos chemins chacun de nos côtés. OK, pas bizarre. Sinon, justement, l'amitié restait toujours plus forte. Donc on a décidé de rester des bons amis quand même. Je sais pas c'est quoi une soirée douteux. Ils vont venir ensemble, là. Je suis sûr qu'ils vont rallumer la flamme juste en se revoyant, là. On se côtoie encore beaucoup, moi, et Elise. ça m'arrive quelques soirs d'être chanceux, je dirais. Tommy! J'étais à l'aise ce soir, là. Tu vois ça? Ça, c'est douteux, en tout cas. Hein? Ah non, on l'a compris, là. Pas besoin de clé d'oeil. Ah ben! Comment ça va? Ça va bien, toi? On se touche plus toutes. Pas besoin de toutes nous décrire non plus, Tommy, là. Mais ta coupe de cheveux, ça, ça serait le fun, par exemple. C'est curieux. Aïe, 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 aïe. Waouh! Tu es capoté, hein, le toit? Attends, Barna, je vois, j'avais pas vu ça. Tommy, t'as pris quoi avant d'arriver, là, à l'émission? T'es haut? T'as remarqué, toi aussi? Ben, j'avais pas remarqué, mais là, tu viens de me le faire. Quel personnage incroyable. C'est ça que je fais. C'est ça que je sais. Mon Dieu, mais Tommy, il y a déjà d'une aide précieuse dans ce souper, là. OK. Hé, cheers. Ben oui. À nous autres, puis aux crocodiles. Pourquoi, Tommy? Au crocodile? C'est vrai qu'on... On tend les oublies, là, dans le discours. Les mots, vous dites crocodiles. Ouais. Ouais, je commence à avoir une petite idée, ça avait l'air de quoi, leur soirée de douteux, là. Ouais, ça devait être douteux, forcément, là. Oh, j'avais oublié à quel point Tommy, il est un peu perché, aussi. Oh oui, mais... Yoki se rappelle son appartement, c'est vrai qu'il avait... Il avait l'épée de... Excalibur, comment il appelait ça, les gens? Le sex-calibur, ou peu importe, là. Oh my god. Qui était le plus courailleux entre nous? Mettons, je dirais moi, mais genre pas que tu l'étais pas pantoute, non plus, là. Non. C'est OK. Ah, quoi? Même quand j'étais enceinte, le courailleux en lui continuait, pis c'était plus... Pendant que t'étais enceinte? Mais frérot! Mais frérot! Et tu veux la récupérer? Mais plus que moi, encore! Alors que lui, il était pas capable d'arrêter, vraiment. C'était un butineur. Bah, au moins, dis-toi que c'était pas un maudit crocodile. Bah, c'est sûr que j'ai... Oh, l'arrête. J'ai agi entre cul, on va se le dire, là. Parce que j'étais jeune et con et naïf et bête et etc. Ouais, bien duf, et franchement, frérot. Vous pensez, honnêtement... Honnêtement... Le frérot, il dit c'est bon, j'arrête, là, je vais être sérieux. Vous pensez qu'il va être sérieux pour le vrai? Ben non! Ah, merci! Ben non! Est-ce que je me suis trop imposé dans ta vie? Je pense que ça va être oui. Je pense qu'on connaît la réponse, c'est ça, les deux. Ouais, mais les amis, le but, c'est que vous répondiez aux questions à la caméra. T'sais, j'habite avec plein de colocs. Ma seule tanière, mon seul refuge, c'est ma chambre. C'est mes seuls moments de solitude. OK. Et c'est pas quelque chose que j'ai eu l'impression que, malgré les discussions, t'en venaient à respecter au fil des années. Mais j'aimais ça quand t'étais là, mais je voulais m'ennuyer. Peut-être que j't'aurais... Hum, j'essaie de comprendre, en fait, là. OK. OK, dans l'idée, c'est le gars, il aime bien être solitaire, il aime bien être dans sa petite bulle, dans son monde et tout. Il voulait pas être en couple, en vrai de vrai, là, c'est juste ça. J'ai entendu un vieux garçon quand je l'ai rencontré à un moment donné. Je lui ai dit, franchement, j'aimerais ça que t'ailles dormir chez toi un petit peu plus. C'est sûr qu'elle prenait pas beaucoup de place pis qu'elle faisait ses affaires à elle, mais... C'est ça. Vu que t'es allergique au chat, tu pouvais jamais venir chez moi, en tout cas, rarement, venir à la maison. Ben, logique. C'est pour ça que je venais plus chez toi, mais je peux comprendre que oui, des fois, t'aurais préféré avoir du temps un petit peu plus tout seul chez toi. Ben, il manquait l'action à la réalisation. Ben, c'est bien correct. Ouais, c'est sûr. Ok, ok. On voit que c'est une raison legit, là, en vrai. De vrai, là, c'est pas choquant. On paye un appartement pour un chat. Logiquement, pour vos problèmes d'espace, vous auriez dû prendre l'appart pis toi, t'aurais dû donner ta chambre au chat. Ah, ben, elle a-tu donné ça. T'as l'air de kiffer, là, le repas. Oh, petit regard. Oh ! Retenez-vous, mesdames, dans le chat, là. Là, je sais, je sais, je sais, vous êtes convaincus, là. Cartolesque ? Well. Alex Audrey, Trop-t-il que j'ai changé ? Oui. T'avais vraiment changé. Ouais, mais à quel point ? Ah ouais ? De comment ? Mais là, aujourd'hui, je te dirais que t'es plus posé. Je pense que tu fais plus la même affaire que tu m'as faite parce que t'as appris des... T'sais, t'as appris de tout ça. Oh là là, tu fais exprès, ou quoi, là ? On s'entend qu'il est rendu à 30 ans, aujourd'hui, c'est différent. Je trouve vraiment que Pierre-Antoine, il a changé depuis notre rupture. Il a compris certaines choses, pis... Pfff... T'as compris certaines choses, là. Toi, t'as rien compris, en fait, là. C'est vraiment pour le mieux. Toi, t'as rien compris. Il y aurait pas eu la même fin si t'aurais été de même. On serait sûrement encore ensemble. Ouais, pas vraiment. J'assume les conséquences de mes actes parce que j'ai pas agi comme un bon gars. Ce que ça fait longtemps que je t'ai pas dit, c'est que t'es vraiment un bon père. Pis j'appréciais énormément ce que tu fais pour elle, même si je chiale tout le temps. Quoi ? Pis j'ai tout le temps plein dans le paradis, mon mot sur tout. Comment ça, c'est mon père ? Tu fais une bonne job. Je suis content que tu me le dises pour vrai. Ouais, ben tant mieux. Parce que je me donne à 100% pis tout ce que je veux, c'est que les héros soient heureuses. Mais l'important, c'est que toi aussi, tu le souhaites. Non, ben. Moi, je suis allé, je le souhaiter. Une belle grosse chaîne d'amour, ça. Hum, il y a de l'espoir de ce côté-ci. Non, mais il est convaincant, le frérot, hein. Quand t'étais, un, une personne magnifique, là. OK. T'es tellement adorable comme personne de base que, tu sais, c'est dur de pas tomber en amour avec toi, je pense. Oh. Ouais, de pas t'aimer du tout. Elle est follement amoureuse, là. Oh là là. Et Tommy, lui, je pense pas qu'il l'est autant qu'elle. C'est pour ça. Tu sais, les gens qui t'aiment pas du tout, c'est parce qu'ils te connaissent pas assez, je pense. Hum, hum. Tommy, c'est un être hyper attachant. Tu sais, dur à battre. Tu mets tellement de la vie, d'une journée, d'une relation, dans tout. C'était tellement fantastique. J'avais tout le temps le sourire d'en face. Tu m'en veux pas pour les films de chiens? Quels films de chiens? Combien de films de chiens que j'ai dû écouter avec toi? Des films de chiens? Est-ce qu'on parle des films, là, vous connaissez, genre, dans les débuts des années 2000, là? Genre, des trucs avec des doublages nus, lâchés, là. Beethoven. Les Tobis! Les Tobis qui a connu les Tobis! Tobis joue... On fout de Tobis joue au basket, là. Tobis joue un... Tobis joue à n'importe quoi. Il était trop fort, là. Beethoven, le film. Mais quel film? J'ai pas envie de le revoir parce que je sens qu'il est nus, lâché. Oh, le film de ouf! Là, qui a déjà vu ce film-là? C'était à l'ancienne, je pense. Moi, c'est des jeunes qui n'ont jamais connu ça. C'est sûr que c'est une lâchée aussi, là. Mais donc, leur kiff, c'est de regarder les films de chiens. Je suis mort. Il est trop loin, Tommy. Eh boy, les films de chiens. J'ai écouté 130 films de chiens. Je sais pas combien. Je dis 130. Je dirais que le chiffre varie entre 100 et 200 films de chiens. En fait, dans mes débuts avec Elise, j'ai réalisé que Tobis, le chien qui jouait au basketball, avait 13 suites et 2 spin-offs. Et c'est de... Il y a un MCU de Tobis, j'aime même pas. Et surtout, chaque film de chiens récèle sa leçon de courage. Et si on a besoin de quelque chose dans la vie, je pense que c'est de leçon de courage. Il est trop loin, toi. Toi, Tommy, il est trop loin. dans la vraie vie d'avoir réussi à autant écouter de films de chiens plein de leçons de courage. Je t'en suggère encore des films de chiens quand j'en vois. Je pense que ça ne m'a pas tant traumatisé. Ils sont trop forts. Les grands éloges aux leçons de courage dans les films de chiens. Ma somme, une sortie au Biodome avec eux autres, ça ne doit pas être reposant. Quelle est la principale raison de notre... Je ne sais pas. C'est peut-être à cause du mec qui couche avec plein d'autres meufs. Peut-être. Je ne sais pas. C'est correct que je commence parce que je pense que c'est moi le problème. C'est moi qui ai fait en sorte que cette relation-là n'aille pas bien. Oh, le piano et tout là. Ok, vas-y, parle frérot. Vas-y, dis-nous-nous-toi. J'avais un gros manque de confiance en moi. J'avais besoin de me remonter avec les autres. Je te mettais peut-être de côté pour avoir l'attention des autres. Tandis que c'est ton attention à toi, j'aurais dû avoir. Je lui donne un... Non, je veux respect là, franchement. Mon Dieu. Bravo. Merci. Non, non, mais au moins il assume, toi. Ça ferait un beau film de chien, ça. De m'emportant à moi, c'est vraiment l'accumulation de toute la relation. Oh, elle a insulté, en fait. Le film de chien. Tu m'as un peu fait subir et puis que... Il faut des actes. J'avais pas le choix d'aller te chercher ou j'avais pas le droit de te faire ici parce que sinon, tu rentrais pas. Il n'y a pas toutes les femmes enceintes de 8 mois et demi qui seraient venus chercher au bord à 3 heures. Non, tu sais, parce qu'on va se mettre dans le contexte, les gars. Oh, frérot. Et t'as déconné avec elle, en plus. Quand tu sortais au bord, si j'allais pas te chercher, ben tu rentrais pas coucher. Ah, ouais. Mais c'est un gros bataire. Non, non, vraiment, t'as été trop cool avec lui, là. Passe à autre chose, là. Ces excuses, ça vaut rien du tout. De 8 mois, aller chercher mon chum au bord, ça avait pas de bon sens. Dis-moi pas que tu payais son bill en plus. Ma petite attaque. Quand t'es en couple pis ta blonde est en centre, ben t'en reviens à la maison. Ben, t'as juste pas au bord. De 1, ouais. Encore mieux. Mais il faut prouver des actions, frérot, là. C'est ça, j'aurais dû pas. J'étais pas un bon gars pis j'ai vraiment été borderline avec elle. J'aurais dû être plus là pour elle. Ouais, exact. Oh, il y a du regret, là. Oh, il y a du regret. Pis tu me disais donne-moi une chance quand la petite va être là, ça va être différent. Pis j'y croyais tellement fort, là. Oh, la naïve. Oh, la naïve. Une fois qu'elle t'es rendue là pis je voyais que ça changeait pas pis je te donnais des chances, je te donnais des chances, mais ça revenait tout le temps même. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai parti. Autant je mets toute la faute sur le gars ou genre sur la plupart des trucs, mais aussi la meuf, elle force, là. Genre, je peux comprendre, là, elle voulait que sa famille soit unie et tout ça, là, mais elle a laissé trop de chances. On a eu vraiment trop de chances. Non, 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 c'est trop. Tu sais, on était jeunes pis moi, je vois le bois à côté des gens, fait que je croyais vraiment que ça pouvait vraiment changer. Il y a beaucoup de sagesse dans cette discussion-là. Tommy et Elise pourront-ils parler de la rupture avec autant de sérieux? T'es prêt? Ah oui, à même. À même. Qu'est-ce qui leur arrive? Quelle est la principale raison de notre rupture? En vrai, de vrai, ils vont bien ensemble, on va pas se mentir. Regardez, le meilleur pour la fin. Pierre-Antoine et Alex Audry ont beaucoup évolué depuis le début de leur relation d'imbulsion du Dagobert et on commence à se demander si Elise et Tommy ne sont pas en train de nous inclure dans leur projet douteux. Quelle est la principale raison de notre rupture? C'est toi qui commence? Ah non, c'est moi qui t'ai dompé. C'est toi qui commence? 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 En vrai, là, moi, je veux prendre des prédictions. Pourquoi, selon vous, le chat, là, mes psychologues dans le chat, pourquoi vous pensez qu'il a laissé? Comme je l'ai dit, je pense qu'il est pas prêt ou peut-être pas il l'aime autant qu'elle. Je pense qu'il l'aime pas autant qu'elle. Voilà. J'avoue que ça a été une belle discussion. Peut-être peur de l'engagement? Je sais pas. J'allais dire, je pense que je sais c'est quoi ta réponse par rapport à ça. Je sais que toi, la cigarette... Ou peut-être qu'il y avait trop de fume de chien. Il y a une ressource de conflit dans le fond, c'était la cigarette. Non, c'est sûr, c'est certain. Vous pouvez sortir avec quelqu'un qui fume ou pas. C'est vraiment que de désagré... Ça t'apporte rien à la cigarette dans tous les aspects. Et en plus, ça c'est cher. Et ça sent mauvais. La cigarette, c'est ce qui crée les pires habitudes. Ça pue, ça fait que tes doigts puent, t'en mets dans ta bouche, il y a 7000 produits toxiques. Info. Voyons, oui. Non, je comprends, Tommy. Non, je comprends. Soit alert, soit sûr. On s'amène encore beaucoup côté amitié-amour comme personne à personne, mais le côté désir amoureux, je pense qu'il avait commencé à s'éténuer un petit peu avec le temps. Il y avait le moyen de pâtir. Ça fait que c'est ce qui a fait en sorte, je pense, que c'était un petit peu plus difficile de rester en couple. Je pense qu'on a préféré voler de nos propres ailes pour s'ouvrir des portes de chacun de nos propres ailes. Voler de nos propres ailes? C'est toi qui viens d'inventer ça. J'ai trop fort, Tommy. Ça fait que tu t'es déjà. Oui. Je l'ai cultivé. C'est vrai que c'est un charmeur. Ça répond pas mal à la question de la bouteille d'eau. Je vais m'en mettre. Quelle est la principale raison? C'est même pas une rupture, en fait. Il est écrit de notre rupture. C'est plus une réévaluation du contrat social. Puis finalement, tu es allé coucher chevaux. Bray, il est trop fort comme il s'exprime. Désolé, mais quelles sont les raisons de la réévaluation de votre contrat social? Ça fûtait pas, c'est la bouteille d'eau. Non, c'est plus pro. Moi, je veux ça en fin, la prochaine fois sur la bouteille, là. Tu, à notre histoire. Ben, je changerais peut-être nos débuts. Oui. Je tasserais les autres filles puis je me concentrerais plus sur toi. Ils auraient aimé savoir ça. OK. Ça existe-tu, une machine à remonter dans le temps? Si ça existait, Macham, on aurait peut-être d'autres priorités avant ça, mais c'est sûr que ça serait le fun. Avec la mentalité que j'ai là, au début, ben, on serait encore ensemble aujourd'hui puis j'agirais en bon gars en place d'entrecurité. Trop bien, frérot. En fait, lui, frérot, il dit tout ce qu'il aurait dû faire, mais tu l'as pas fait, donc tu peux pas commencer à réinventer l'histoire, là. La pire leçon de ma vie, ça a été de perdre ma blonde puis d'avoir ma fille juste une semaine sur deux. Ce que je fais, c'est pour t'impressionner parce que je veux que tu dises que je suis un bon père puis que tu sois fier de moi puis de me reprendre pour toutes les erreurs que j'ai faites. Ben, ça me fait vraiment plaisir qu'il ait dit qu'il aurait changé pour moi parce que... Effectivement, culotté le frérot, là. À table avec mon ex, ça te change un homme. Parlant de changement, on a décidé d'envoyer une deuxième bouteille d'eau à Tommy et Elise. Encore ? J'espère que ça va être écrit ce qu'elle a demandé tout à l'heure, là. Est-ce qu'on s'est réellement aimé ? Ben oui. Ben oui. Je pense qu'on s'aime encore beaucoup. Je t'aime encore full pin. Ben moi aussi, je t'aime encore. Bon, c'est ça. Touche-moi. Regarde-moi dans les yeux. Parfait. Non, ils ont une belle complexité. On dirait juste qu'ils ne sont pas faits pour vivre ensemble, nu en soi. On est heureux. On a toujours une relation meilleure amie, plus dans le fond. Donc, ça a toujours resté cette belle complicité-là, en fait, je crois. Il n'a pas franchi le pas. On ne s'est jamais laissé tomber, en fait, c'est parce qu'on s'aime encore beaucoup. Il y a une bonne partie d'amitié, il y a une bonne partie d'amour. Je pense que les deux, c'est ça. Nous autres, l'amour et l'amitié. Comme la toune de Céline, d'amour et d'amitié. Céline Dion, on a parlé de Céline à notre repas. RPZ! Après les croque-rédilles et les films de chien, enfin un référent clair que je comprends. Céline, t'aimes-le. Je tiens à toi, t'es quand même la fille que je respecte le plus au monde. Je vais être là tout le temps pour toi, pour n'importe qui va arriver. Moi aussi. Dans l'avenir, je pense qu'on ne pourrait pas être mieux qu'on est là parce qu'on est des complices dans la vie. On se dit tout. On est là pour notre fille et on ne se cache jamais rien. Je pense que c'est ça qui fait qu'on est une méchante belle équipe. Non, mais c'est bien de relativiser. On oublie juste la partie où tu l'as trompé plein de fois, mais dans l'idée, c'est lourd, frérot. C'est lourd. Non, non, mais c'est beau. Au final, des années. Jusqu'à nos vieux jours. Salut. Jean, il a oublié tous les côtés négatifs. Quel beau projet. On va faire un retour. Le cas de reporter. C'est-il dans vos projets? Oh, mais justement, vous, est-ce que vous pensez qu'eux, ils peuvent finir leur jour ensemble? Honnêtement, les Ré, moi, je pense... Checker ma vision, OK? Ça va fonctionner, cette situation-là, tant que l'un ou l'autre ne trouve pas quelqu'un genre où ils sont follement amoureux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on dirait que ça matche bien, mais ils ne peuvent pas être ensemble. Mais le jour où ils trouvent quelqu'un, ça va finir cet amitié-là un peu. Tu vois ce que je veux dire? D'après moi. Ou ça a trop créé dans le biguté, là? Je ne veux rien anticiper. Notre contrat social, elle est vraiment... Ils sont trop forts! Ils sont trop forts! C'est comme notre contrat social. C'est sûr que non, voyons donc. Il y avait une clause au contrat, donc ça va. You bet. Juste peut-être dans deux heures. OK. Et comme l'impression qu'il y a des clauses qu'on ne connaît pas dans leur contrat social. Moi, je vais tout le temps être content d'amener du positif dans ta vie. Puis je veux tout le temps que tu penses à moi si jamais il y a quelque chose qui ne va pas comme il faut. Mais ça ne veut pas dire que si à un moment donné, on n'a plus l'exclusivité, cette idée-là change. Non, ça va toujours rester pareil pour moi aussi. OK, OK. Même là, ils ont cette conversation-là sur le futur. C'est beau, en vrai, non, ils sont bien. L'idée de toi ne va jamais changer. Communication, mes chers. Je ne vais jamais vouloir t'éloigner de ma vie parce qu'au contraire, tu m'as tellement amené plein de belles choses dans ma vie que je préfère te garder proche de moi dans ma vie. C'est beau, c'est beau. Comment tu veux que je t'aide de te protéger des dragons si je ne suis plus là? Ben, c'est ça. Si tu n'es plus là, c'est une chersuse de dragons? Une vraie de vraie? Il y a plein des dragons. Tu sais qu'il va me protéger des dragons? Je suis contente. Oh, les conversations lunaires qu'ils doivent avoir les deux, ça doit être exceptionnel. J'aimerais les entendre parler pendant deux heures. Elise décide de rester proche de Tommy. C'est plus sécuritaire. Mette-moi inquiète. Elise, c'est une des personnes les plus amicales que j'ai rencontré de toute ma vie. Elle est fantastique. En même temps, les ré... Yo, on est d'accord que quand tu as une relation avec quelqu'un, tu aimes bien être le plus débile possible, right? C'est une bonne chose. Tu les vois, ils se tapent des délires, ils disent n'importe quoi, il y a en zéro le jugement. Non, c'est une belle preuve de belles relations. Il faut être débile avec les gens que tu es à l'aise. Sinon, ce n'est pas intéressant. C'est nul. Tu vois les moments de folie de la personne, là. Sinon, ce n'est pas drôle. Ah ouais, comme... OK! Et tu t'en vas? On n'était pas supposé le savoir, ça, Tommy, par contre, là. Comment ça? Mais non! Grand chat, Tommy. La chat. Tommy qui repart avec la barre. Tout va toujours bien entre Elise et Tommy. Ça se voyait, en tout cas. Ils se voient à l'occasion pour écouter des films de chiens. Alors, pour mes non-québécois, si vous avez récomprimé... Ah ouais, non, mais là, pour le coup, l'aisance est réelle, là. OK! Non, ça valait la peine. Clairement, ça valait la peine. Ah, ils sont allés. Je n'ai pas vu ça, vois! Pardon? Ils sont où, les murs? Je vois que je n'ai pas entendu ça. OK! Tu as fort de dragon, quand c'est le temps? Bon. Mouah! Check tes flottes. Bon. Mon moteur gardé dans ma tête. Qu'est-ce pour ça? Euh, je suis arrivé ici... Tout s'explique. Heureux. Et je repars un peu, Orny. Ah, mais tu m'étonnes. Non, mais je pense que Tommy vient de trouver le slogan de notre prochaine barre d'annonce. Sonne bien, ça. Waouh, 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 waouh. Quel passage légendaire de Tommy à la télévision. Incroyable. Il continue sa legacy après un dîner presque parfait. Comment vous avez trouvé ça? C'était cool. Genre, c'était beau de voir leur chimie et tout et de revoir le concept de film de chien. J'avais totalement oublié ce concept-là. C'est une immense dalle et un immense style. J'ai des teilleuses, balaises comme le trevant. Si là, tu battes, t'as pas vu mon style. J'peux pas freiner parce que faut tout graille. On fait comme avant, c'est comme les hauts, tu dagues. Écoute, mon connard, moi, je suis auto-dic. Je vois que t'es piqué, là, t'as le dos qui gratte. Ça fait longtemps, je suis plus dans les copinages. J'ai rac...